Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat national des finances publiques. Ma chère camarade, je suis désolé mais tu n'as pas la parole. Tu m'as demandé de me préparer, Gabi. Tu as la parole. Ah non, 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 moi je suis, c'est toi qui ne suis pas là. Tu as raison. Bon, le président s'était un peu endormi, donc voilà, c'est pas grave. Donc je recommence, j'aimerais bien quand même avoir les 30 secondes que tu m'as fait perdre. Je vous apporte donc le salut fraternel des camarades du syndicat national des finances publiques. Nous avons 8000 adhérents actifs et retraités et nous sommes en progression constante depuis la création du syndicat en 2009 par fusion des syndicats du impôt et du trésor public. Nous avons progressé tant au nombre d'adhérents qu'aux élections professionnelles. A ce titre, nous avons une échéance importante à la fin de l'année et j'y reviendrai. Nous exerçons aux finances publiques des missions multiples, assiettes, recouvrement et contrôle de l'impôt, cadastres, encaissements et paiements de toutes les recettes publiques, y compris dans le secteur public local, publicité foncière, gestion des dépôts de fonds ou trésors. Depuis des années, nous subissons des suppressions d'emplois constantes qui dégradent les conditions de travail des personnels et la qualité du service rendu au public. Les services des finances publiques sont devenus au fil du temps une variable d'ajustement budgétaire. Mais comment, mes camarades, pourrait-on imaginer avoir une politique publique de qualité alors même qu'on considère l'administration chargée d'encaisser les recettes et de payer les dépenses publiques comme une variable d'ajustement budgétaire ? Ça n'a pas de sens, mes camarades. Aujourd'hui, les services de la DGFIP sont dans la ligne de mire de Cap 2022, qui n'est ni une nouvelle RGPP, ni une nouvelle MAP. Ça va beaucoup plus loin. Pour la première fois, on prône l'abandon de mission. Je vais vous parler déjà d'un premier abandon de mission, le prélèvement à la source. On n'a pas attendu Cap 2022 pour ça. Présenter à l'ensemble de nos concitoyens comme une simplification, c'est tout sauf une simplification. Ça va même compliquer les choses pour la plupart des salariés. A FODGFIP, nous qualifions cette réforme de réforme pour rien. On modifiait un système qui fonctionnait très bien. Le 22 mars, à la DGFIP, nous étions 40% de grévistes. Et depuis, la mobilisation n'a pas véritablement cessé. Si vous êtes passé ce matin devant les centres des finances publiques, vous avez certainement reçu des tracts diffusés par les camarades. Il y a en ce moment des grèves tournantes, des diffusions de tracts au public pour les alerter sur le devenir de nos services. Nous serons en grève le 3 mai. Nous serons en grève le 22 mai. Nous aurons aussi des actions de tractage vers les usagers, le public, les élus locaux, les 15 et 17 mai, dans l'unité d'action. Et croyez-moi, mes camarades, ce n'est pas facile. Certains considérant que la convergence des luttes serait l'essentiel. Or, mes camarades, la convergence des luttes, ça n'a jamais été une revendication. Nous, nous souhaitons mobiliser dans notre secteur. Et si les autres secteurs se mobilisent, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est de mobiliser dans chaque secteur. Le conseil syndical du syndicat des finances publiques, réuni le 6 février, a donné mandat à la délégation du syndicat national de voter le rapport d'activité du bureau confédéral présenté hier par Jean-Claude. Nous avons des élections professionnelles à la fin de l'année. C'est important. Et c'est important pour l'ensemble de l'organisation. Parce qu'il y a les voix, mais il y a aussi le droit. Et le droit syndical y participe aussi à l'interprofessionnel. Enfin, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier Jean-Claude pour ces 14 années au cours desquelles, à chaque fois que le syndicat a fait appel à lui, nous l'avons toujours trouvé pour nous soutenir, pour nous appuyer dans nos démarches. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Et je ne vois aucune raison pour que ça ne continue pas avec Pascal. Nous avons des échéances devant nous. Nous avons des combats à mener. Et ces combats, pour les gagner, nous devons être unis. C'est l'appel que les camarades des finances publiques souhaitaient faire à ce congrès. Mes camarades, je vous remercie. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Générale du Travail. Force Ouvrière.